Nous, 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 les Fogues et passe-partout, on s'en va pour faire des fous, venez avec nous. Six jours ont passé depuis que nous avons quitté Londres pour voyager jusqu'au centre de la Terre. M. Sullivan, qui a parié 20 000 livres sterling avec mon vénéré maître, a chargé son complice transfert de nous empêcher d'arriver à destination. Et si M. Fogg n'était pas aussi courageux, il aurait déjà sûrement réussi. Nous sommes finalement arrivés sains et saufs à Hambourg, où nous avons embarqué sur un navire appelé Eleonora et mis le cap sur Copenhague. Pendant ce temps à Londres, nos amis étaient confiants quant à la réussite de notre aventure. Ils étaient bien les seuls. Ces imbéciles sont persuadés que Fogg va réussir et sont même prêts à parier à leurs économies là-dessus. Dans quelques jours, je serai le gentleman le plus riche de Londres grâce à ce bon vieux filéasse. À votre place, je ne serai pas aussi sûr de moi, vos chers. Dans le passé, Fogg a toujours affronté les épreuves avec courage et ténacité. D'autant plus qu'il a demandé à Leidenbrock de l'accompagner. C'était un géologue de réputation internationale et je ne serai pas surpris qu'avec lui, il réussisse. N'importe quoi, je vous dis moi que Fogg ne remportera pas son pari. Personne n'a jamais atteint le centre de la Terre dans le passé. Ça se saurait. Fogg n'est pas plus intelligent qu'un autre. J'apporte de bonnes nouvelles, messieurs. Je viens d'apprendre que Phileas Fogg s'apprêtait à accoster à Copenhague. Son navire s'appelle Eleonora. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Ça ne m'étonne pas du tout de lui. C'est ça, messieurs. Serrez-vous la main pendant qu'il en est encore tant. Cette fripouille de Fogg n'ira pas loin. Transfer s'occupera de lui personnellement. Oh ! Mon chapeau, il s'est envolé ! Ne vous inquiétez pas, princesse, je vais aller vous le chercher. Ne bougez pas. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas perdu un chapeau, par hasard ? Mais si, justement. Enfin, ce n'est pas le mien. Il appartient à ma femme. Elle vous en sera très reconnaissante. Mais, messieurs Fogg, messieurs Fogg ! Oh ! Vous avez récupéré mon nouveau chapeau. Dépêchez-vous de descendre. Il nous faut encore trouver un navire qui accepte de nous conduire jusqu'à Reykjavik. Et le soleil va bientôt se coucher. Je persiste à croire que c'est de la folie. Personne n'a jamais réussi à atteindre le centre de la Terre. Alors, courage, je passe partout. Tu ne vas quand même pas rater l'aventure du siècle. Et puis, tu sais bien que le patron réussit tout ce qu'il entreprend. Alors, souris et parle-moi fort. Je voudrais bien avoir l'air plus enthousiaste, mais tu l'as entendu comme moi. Il a dit que le voyage jusqu'en Islande risquait d'être long et très dangereux. Pas de panique, notre navire. La Valkyrie avance plus vite qu'un banc de dauphins. N'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Vous avez bien dit que vous vouliez aller en Islande, n'est-ce pas ? Ça tombe bien. Nous aussi. Pas possible. Mais je vous préviens, vous devez embarquer immédiatement. Nous sommes assez pressés. Vous êtes sérieux, monsieur ? Bien sûr. Je suis le timonier du navire, la Valkyrie. On doit mettre le cap sur l'Islande. Tu et moi, je vais vous présenter à mon commandant. J'imagine que vous voyagez tous ensemble. Vous avez vu juste, mon brave. Nous sommes une fine équipe. Ah, monsieur Fogg, il semblerait que notre problème de transport soit finalement résolu. Exactement. Ce marin nous invite à venir embarquer sur son navire qui doit justement mettre le cap sur l'Islande. Nous vous suivrons, monsieur. Eh, pour l'Islande, on route, passe partout. Bien. Allons jeter un coup d'œil à cette merveilleuse Valkyrie, cher ami. À quelle heure, levez-vous l'encre ? Il se fait tard et nous sommes malheureusement assez pressés. Mon ami, n'exagère pas. Nous avons déjà pris du retard. Votre timonier nous a assuré que la traversée serait très courte et sans danger. Vous le pensez ? J'ai choisi le bateau le plus rapide de tout le port de Copenhague, messieurs. Et quand nous aurons levé l'encre et ici, la grand voile, vous pourrez vérifier par vous-mêmes que nous filons plus vite que le vent. Faites-moi confiance, messieurs. Vous ne verrez même pas le temps passer. Et voilà, espérons que ça résistera à la tempête. Quoi ? Quelle tempête ? Il n'a jamais été question d'une tempête. Je t'ai bien eu, hein ? C'est vraiment pas drôle. Tu vas me le payer. Dès que je serai descendu sur le pont, maman, j'ai le vertige. Passe partout, reste pas planté, la vie abjureçue. Ça va, Tico ? La vie doit être fantastique, là-haut. Je ne savais pas que tu avais des dons pour l'escalade. Tu vas passer la nuit sur le mât ? Je veux dire des bêtises, tu veux bien m'aider à descendre. Oh, j'ai peur. Agrippe-toi à l'échelle de corde et suis-moi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, je te le promets. Oh, moi, mais ça ne va pas. J'ai parcouru le globe de New York à Singapour pendant des années. Et ce n'est pas une misérable échelle de corde qui va me faire peur. J'ai traversé des épreuves 15 fois plus dangereuses. Parfait ! Jusqu'ici, tu te débrouilles très bien, Tico. Continue comme ça et surtout ne regarde pas en bas. Je n'ai pas envie que tu te casses une jambe. Maintenant, il n'y a pas de docteur sur ce bateau, on sera obligé de te jeter à la mer. Quoi ? Qu'est-ce que tu réponds de passe-partout ? Tu ne feras pas ça, ton meilleur ami, quand même. Attends un peu. Oh là là, ça me tangue. Mais c'est ta faute, tu m'as fait regarder en bas. J'ai mal au cœur. Au secours, je vais tomber. Brûle, boule cœur. Oh non, j'ai oublié mon parachute dans ma valise. Je ne préfère pas regarder. Oh non, non, passe-partout. Oh, je l'ai échappé, belle. Heureusement que je voyage avec un ami qui a une grosse tête. T'as eu beaucoup de chance, Tico. Mais à l'avenir, je te conseillerais d'être plus prudent. Le voyage est loin d'être terminé. Ha, 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 ha. Très bien. Il nous reste encore à transporter la cargaison à bord. Mais je vous promets de lever l'encre, quoi qu'il arrive, dans cinq heures. En attendant, vous n'avez qu'à visiter la ville. Mais nous n'en fons jamais le tour dans un temps aussi court. Copenhague est réputée pour être une cité magnifique. Ne vous inquiétez pas, mon timonier. Il vous servira de guider coller tous les plus beaux endroits. Copenhague n'a plus de secret pour lui. C'est très gentil à vous, commandant. Seulement, avant de partir, j'aimerais ranger mes affaires dans ma cabine. Je suis assez maniaque, vous savez. Ne vous en faites surtout pas, mon cher professeur. J'avais demandé à Passepartout de rester ici et de s'occuper de nos valises. Vous venez avec nous, ma douce. Il ne le prenait pas mal, mais je préfère rester sur le pont. Il y a le livre sur l'Islande que vous m'avez offert. J'ai intérêt à me familiariser avec ce pays, puisque c'est là que vous allez m'abandonner. On doit sûrement avoir une vue magnifique là-haut. On pourrait peut-être aller y faire un petit tour. On aurait une bonne vue d'ensemble de cette ville fantastique. Qu'en dites-vous, professeur ? Vous avez sûrement raison, mais attendez un peu de grimper au sommet du Mont Sneffels. On raconte que la vue y est des plus étonnante. Les gens viennent de partout pour l'admirer. Mais tu ne m'as pas dit que vous aviez l'intention d'escaler les volcans avec tes patrons. Mais qui est-ce qui vous a mis cette idée dans la tête ? Monsieur Fogg, vous pénétrez à l'intérieur. À l'intérieur du volcan, j'ai bien compris. Ils veulent vraiment entrer dans le volcan, mais ils ont perdu la tête, ma parole. Passez devant Fogg. Allez, on vous suit. Il y a un problème ? Fausse alerte, professeur. Ne bougez surtout pas, je vous rejoins tout de suite. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Il se dirige tout droit vers mon piège. Cette fois, il a ce feu, puis on réchauffe un peu. Je suis désolé, messieurs, mais c'est fermé à clé. C'est vraiment dommage. Le commandant m'a spécifiquement demandé de vous faire admirer la vue. Je vais chercher la clé. C'est très gentil, mais il se fait tard. Nous ferions mieux de rentrer au port, les amis. La Valkyrie va bientôt lever l'encre. Vous devez sûrement être déçus. On serait à moindre ce chemin pour tomber sur une porte fermée. Ce n'est pas de chance. D'habitude, les touristes battent pour voir Copenhague d'ici. Oh, bonjour, madame. Puis-je vous être utile, gentlemen ? Je suis la gardienne du clocher. Vous voulez y cheter un petit coup d'œil ? C'est pas la peine de s'énerver. On est en train de nous civiliser. Du calme, ma belle, on allait justement partir. Nous sommes venus admirer la vue. Malheureusement, nous avons trouvé porte-close. Vous avez la clé ? Oh, sois sympa. Veux jouer ailleurs. Je suis occupée. Ne perdons pas de temps, les amis. Sinon, la Valkyrie risque de partir sans nous. Vous êtes ici chez vous, messieurs. Si vous voulez bien entrer, il est peut-être sur ton fond, là. On ne vous retiendra pas longtemps, madame. Mais où est-on passé, Tico ? Tico, où es-tu caché ? Tico, ce n'est vraiment pas le moment de jouer avec ses oies. Tout le monde t'attend pour commencer la visite. Mais je ne joue pas, je vous assure, c'est cette oie. J'ai l'impression qu'elle m'en veut. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Pourquoi t'irais pas discuter avec tes copines ? Mon bon chéri a dit, je ne peux rien faire comme ça. Ma maman m'a toujours défendu de parler aux étrangers, surtout s'ils ont des plus. Vous devriez rejoindre vos amis. Je vous attendrai ici. Merci beaucoup, madame. Allez, viens, Tico. Il est tard, maintenant. Même si le génie, le filet H. Fog réussit à sortir de sa nouvelle prison, il n'arrivera pas à leur rendez-vous. Monsieur Génieval remportera son pari et il me donnera de l'argent. Vos valises sont à l'abri dans votre cabine, princesse. Merci, Passepartout. Mon mari devrait déjà être rentré. Dites-moi, commandant, à quelle heure partons-nous ? Nous devrions lever l'angle dans deux heures. Monsieur Fog, a-t-il l'habitude d'arriver en terre ? Non, la ponctualité est l'une de ses principales qualités. On devrait peut-être envoyer quelqu'un à leur recherche. J'ai bien peur qu'il ne se soit perdu. À votre place, princesse, je ne me ferai pas trop de soucis. Le professeur et votre mari ont un excellent guide avec eux, pas vrai ? On dirait notre bateau, là-bas. Ah, mais oui, c'est bien la Valkyrie. Je ne voudrais pas vous affoler, mais ils ont l'air prêts à lever l'encre. Je suis désolé, mon cher Fog, mais je ne vois rien du tout. Vous devriez peut-être changer de lunettes. Tenez. Qu'en... J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous ne sommes pas prêts d'arriver en Islande, étant donné que la gardienne a fermé la porte à clé et qu'il n'y a pas d'autre issue de secours. C'est une plaisanterie. J'ai bien peur que non, monsieur Fog. Cette maudite gardienne nous a eus. J'ai essayé de forcer la porte, mais elle ne veut pas bouger. C'est une catastrophe. Le commandant n'exceptera jamais de nous attendre. Et nous devons absolument accoster en Islande au début de juillet, si on veut avoir une chance de voir l'ombre du soleil sur Scartaris. Vous avez entièrement raison. En observant l'endroit exact où tombe l'ombre du soleil, nous serons capables de localiser l'entrée du passage vers le centre de la Terre. Exactement! Je compte sur vous pour nous sortir de là. Ça me ferait de la peine de vous décevoir, cher professeur. Malheureusement, cette porte est bel et bien verrouillée de l'extérieur. Les fenêtres sont trop hautes et même si on réussissait à les atteindre, elles sont trop petites pour passer à travers. Pas de panique, messieurs. Ticou et moi, on va vous sortir d'ici en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Hissez la grand voile! Tu peux compter sur moi, même si j'ai aucune idée sur la façon dont on va s'y prendre. T'inquiète pas, mon grand. Moi, j'ai une idée. Seulement, monsieur Fogg, il faudrait que vous me prêtiez votre épingle de cravate. Oui, bravo! Et voilà le travail! Bravo! On revient tout de suite! J'aurais dû emporter le chapeau de passe-partout. Oh, non! Passe devant! Ben, voyons, je passe devant et je me casse une jambe. Merci bien. Très bien, on y va ensemble! Vous n'êtes pas blessé? Répondez-moi enfin! On est en un seul morceau! Courage, demi-portion, lève-toi. Il faut que je grimpe sur ton dos. Vas-y, je t'en prie. J'ai l'habitude de souffrir le martyr. Qu'est-ce qui se passe ici? Quant à vous, j'exige une explication. Vous n'êtes pas absurde d'exiger quoi que ce soit d'un, monsieur Fogg. Je ne suis pas votre service. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Vous n'êtes pas la gardienne de ce clocher. Qui vous envoie? Vous avez peut-être gagné une bataille, mais vous n'avez pas encore gagné la guerre. Qu'est-ce qui prend les chagés? C'est un cadeau de bien revenu. Enchanté d'avoir fait ta connaissance et peut-être que la prochaine fois, on ira nager ensemble si l'eau n'est pas trop boueuse. Au revoir! Très bien, Boussaillon, c'est l'heure. Hissez la grand voile. Le vent vient du sud-est. Il nous conduira tout droit jusqu'en Islande. Tous à vos postes et préparez-vous à lever en... Au revoir, Capitaine! Oui, Capitaine! Qu'est-ce que je vous avais dit? La Valkyrie part toujours à l'heure. Vous avez bien fait d'embarquer sur notre beau bateau. Vous serez au Mont Sneffel avant d'avoir dit ouf! J'imagine que c'est Tico qui vous a parlé de notre expédition. Ce petit voyou n'a jamais su garder sa langue dans sa poche. Vous connaissez sûrement le but de notre voyage en Islande. J'aimerais que tout cela reste entre nous. Pas de problème! Tico m'a dit que vous aviez prévu de conserver une bibliothèque au centre de la Terre. Toutes ces aventures ont sûrement brouillé les idées du pauvre Tico. Comment voulez-vous conserver des livres à une profondeur aussi importante? C'est ridicule! Peu importe, ma chère. Je vous demande de garder le secret. Personne ne doit savoir où nous allons. On nous a déjà tendu à un piège à deux reprises. Ça m'étonnerait que nos agresseurs ne tentent rien d'ici la fin de notre expédition. On vous veut du mal, Phileas. Hélas, oui. Qui, à votre avis, aurait le plus intérêt à faire échouer notre entreprise et qui ne reculerait devant rien pour dresser des obstacles sur notre chemin et nous tendre des pièges? Alors? Mais bien sûr, vous pensez à Sullivan et à Transfert, n'est-ce pas? Lors de notre dernier tour du monde en 80 jours, ils nous avaient déjà donné du fil à retordre. Vous n'auriez jamais dû accepter de parier avec eux. Je ne connais pas ces deux marins d'eau douce, mais je peux vous assurer qu'il ne nous arrivera rien pendant la traverse et que je réponds de notre réussite. Nous transportons de la farine et des ballons de laine du géré Kavik. À part vous et vos habits, il n'y a que seul membre d'équipage. Personne ne viendra vous chercher dans ce bateau. Croyez-moi! Il a raison. S'il décide de passer à la taque, ils choisiront probablement la terre ferme. Nous devrions quand même prendre des précautions. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos précieux instruments scientifiques. Sans eux, nous n'avons aucune chance de mener à bien notre mission. Kiko! Oh! Kiko! Hé, Passeparto! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, pauvre idiot? Si jamais le patron apprend que t'es parti te promener, t'as laissé sa mallette? Hé! Écoute, Kiko, je suis juste allé s'en aller acheter des sucreries pour le voyage. Tu pourrais au moins me remercier? Regarde-moi ce grand sac. Alors? T'avais promis de ne plus jamais manger un seul bonbon? Quel mentheur! Mais je les ai achetés pour toi, mon grand, pour te consoler de ces péripéties. Et voilà, il y avait du feu. Oh! 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 C'est vraiment trop gentil, merci! Au revoir, Copenag! À bientôt, peut-être! Quant à toi, Passepartout, je croyais t'avoir demandé de veiller sur ma mallette. Tico, j'espère que tu seras plus sérieux que ton ami et que tu ne failliras pas à la tâche. Je te charge de veiller sur ces cordages, on va en avoir besoin. Quand on accueillera à Reykjavik. Oh! 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 Dix passepartout, voilà qui se prend pour le commandant. C'est pas à lui de donner des ordres. À votre avis, combien de temps devrait durer la traversée? Dix jours à peu près, avant qu'on traverse une tempête du côté des îles Faroë, ça arrive parfois. Donc, si tout se passe bien, on arrivera à Reykjavik le 15 juin. C'est la date idéale si on veut que l'opération réussisse. Merci infiniment, commandant. Je vais me cacher là-dedans. Oui. Bon, je sens mal. J'ai peut-être fait une erreur en restant à l'intérieur de la cabine du professeur pour veiller sur son précieux matériel. C'est pas recommandé. Quand on a le mal de mer, je ferais mieux de monter sur le pot et de respirer un peu d'air frais. Ça me ferait du bien. Quel imbécile. Ils ne se doutent même pas que j'ai réussi à embarquer. Ils n'arriveront jamais à destination. T'inquiète pas, je vais te tenir compagnie. Tu vas voir, ça va aller mieux. Il m'a bien offert des bonbons alors que c'était même pas mon anniversaire à mon tour d'être généraux. Qu'est-ce que tu racontes, Tico? Au quel moment, rien de prononcer ce mot, ça me rend malade. Mais enfin, t'as oublié l'énorme sachet de bonbons. Mais Rex, t'es sûr que tu n'as jamais acheté des bonbons, je suis pas fou. Alors non seulement tu souffres du mal de mer, mais pour couronner le tout, t'as aussi des trous de mémoire. Tchampo, je vais peut-être dans le saut, là. Je donnerai l'importe quoi pour avoir ma propre cabine. Je vais être obligé de dormir dans cet affreux placard à balai. Allez, fais pas cette tête-là, passe partout. C'est pas la première fois que tu voyages en bâton, tu te sentiras mieux une fois au large. J'avais complètement oublié. Il va falloir affronter les terribles vagues de la mer du Nord. Tu vas arrêter de te faire du souci. Si tu continues, tu vas finir par nous porter la poisse. Jusqu'ici, la météo est idéale. Le soleil brille et il n'y a pas de raison que ça change. Qu'est-ce que tu disais à propos de la météo ? Je ne m'en souviens plus ! Tu ferais peut-être mieux de retourner dans ta cabine ? Au moins là-bas, tu seras au sec. Ne vous inquiétez pas, Fogg, on a presque rattrapé tout notre retard. Dans quelques heures, nous serons à Reykjavik dans le salon de mon vieil ami Friedrichson. À ma montre, il est 7h30 et nous sommes le 15 juin. Donc, ça nous fait 59 jours. Dès que le bateau sera hacké, nous nous represserons de débarquer nos affaires. Tranquillisez-vous, je suis persuadé que le professeur Friedrichson a tout prévu pour notre confort. Terre droit dehors ! Nous atteindrons Reykjavik dans trois heures. Merci infiniment pour le livre. Le pays a l'air fascinant. J'ai vraiment hâte de le visiter. Pauvre chéri, vous avez l'air éreinté. Je n'aurais pas dû vous emmener. Vous savez très bien que je ne peux pas me passer de vous. Et puis, quand vous reviendrez de votre expédition, je vous parlerai des musées que j'ai vus et vous du centre de la Terre. Bonjour, Lidenbrook. Sois le bienvenu dans mon merveilleux pays, vieille frépouille. Ça va ? Bonjour, vieux grigou. Je suis radique. Tu ne m'as pas oublié après tout ce temps. J'étais ravi de faire votre connaissance, Fogg. Si vous avez besoin d'un bateau, n'hésitez pas à m'appeler. Merci pour tout, commandant. Je suis sûr qu'on se reverra. Ton chapeau passe partout. Oui, monsieur. Il est de travers. Soyez le bienvenu en Islande. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous voir. J'ai tout organisé. On peut partir tout de suite, si vous voulez. Notre yit s'appelle Hans. Je l'ai envoyé nous acheter des chevaux. Soyez gentil, allez lui donner un coup de main. Ah oui, mais je... Mais je... Mais je... Vieille frépouille. Surtout, tu prends bien soin de toi et tu fais attention quand tu grimpes là-haut. Et nous flippons le vieux Tico. Tico, passe partout. Dépêchez-vous. Le patron nous appelle. On n'a pas intérêt à s'éterniser ici. Ma chère princesse, j'ai tout arrangé. Je serais très honoré si vous acceptiez de loger chez moi jusqu'au retour de votre époux. Et maintenant, vous devriez peut-être vous mettre en route. Il se fait tard. À ma montre, il est 22 heures. Pardonnez-moi. Comment peut-il être 22 heures ? Le soleil brille toujours. Regardez. Dans ce pays, le soleil ne secoue jamais en juin ni en juillet. Oh, c'est pas possible. Mais alors, on va devoir rester éveillés deux mois de suite. Jusqu'à ce qu'on rendra Londres. C'est bien ça ? Eh oui, nous sommes au 75e parallèle. Il va falloir vous habituer à la lumière du soleil. Dans cette zone, une journée dure en tout deux longs mois. Tiens, vous en voilà, vous. Ah, pardon. On s'est déjà rencontrés. Vous vêtez pas, mais j'ai pas la mémoire du visage. Je vous promets que la prochaine fois qu'on se reverra, je m'en souviendrai. Ah, bonjour, Hans. Les amis, laissez-moi vous présenter votre guide. Il ne parle pas beaucoup, mais il ne rechigne pas à la tâche. Il vous sera d'une aide précieuse. Ne le perdez pas en route. Hé, 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 je suis drôle. Enchanté de faire votre connaissance, Hans, et merci de nous accompagner. J'aimerais vous présenter le célèbre au professeur Lidenbrock. Vous allez avoir l'honneur suprême de prendre part à une expédition dont on parlera encore dans les siècles à venir. Vous en êtes conscient ? Ce voyage promet d'être particulièrement intéressant. J'ai hâte d'être arrivé. Je prends trois aiguilles selon des perchemins, c'est à prendre, Wallis. Marché conclu, Hans. En haut, gentlemen. Partez tranquille, patron. Je vous promets de veiller sur la princesse. Quant à toi, Passepartout, je te confie mon vieux Fog. Bon voyage ! À bientôt, Tico. La course contre la montre continue. Mais de nombreux obstacles s'élèveront sur notre route. On ne peut même pas faire confiance à nos plus proches amis. Alors qu'on se rapproche du volcan, on a l'impression que le monde entier se lide contre nous pour nous empêcher d'arriver jusqu'au centre de la Terre. Mais nous ne sommes pas du genre à jeter les ponts.